La liberté, il faut la mériter, quoi. Vous devez avoir un plein de routes, un chemin. Comment, enfin, vous devez avoir un plein de routes, un chemin. Imaginez là, on vous jette quelque part dans la France et on vous dit « Débrouillez-vous pour arriver à Paris ». Vous ne savez pas où vous êtes. Comment vous faites-vous ? Tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu regardes les panneaux. Et c'est pareil dans votre cheminement de l'épargne. Vous devez avoir des panneaux qui vous disent « Non, là, vraiment, j'ai dépensé et c'est bon, stop. Ok, je dois économiser une telle quantité d'argent. Je suis bientôt arrivée. Stop. » Donc, voilà en fait. Vous devez savoir. Est-ce que vous avancez vite au niveau de votre épargne ? Parce qu'on ne décide pas d'épargner 5 euros par jour. L'épargne, c'est vous budgétiser sur l'année. Et après, vous divisez ça en 12 mois. Donc, à chaque mois maintenant, vous voyez « Ok, je devais poser 1000 euros ce mois, mais j'ai pu en poser 900. Donc, le mois prochain, je vais devoir en poser 1100. » On est d'accord ? C'est logique. Donc, vous devez savoir que vous avez pu poser 900. Donc, si vous n'avez aucun indicateur, vous n'avez pas compté votre argent, vous n'arriverez jamais à votre objectif. Jamais. 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 C'est comme le bac. Vous n'avez pas travaillé votre bac pour avoir votre bac. Vous n'allez pas l'obtenir. Donc, ce sont des choses qui se préparent en fait. Donc, en termes d'argent, voilà le plan. Votre direction, c'est 50 000 euros d'épargne le 31 décembre. C'est un exemple. Donc, ces 50 000 euros, disons que, bon, là, vous allez commencer au mois de mars. Donc, il reste 10 mois jusqu'en décembre. Vous allez prendre ces 50 000 euros, vous divisez par 10. Donc, techniquement, vous devrez poser 10 000 euros chaque mois pour pouvoir poser 50 000 euros en décembre. Et ces 10 000 euros-là, disons que, ok, vous avez gagné de l'argent. Vous décidez d'épargner, du coup, ces 10 000 euros. Disons que vous avez gagné 11 000. Ça va être simple. Vous épargnez les 10 000, il vous reste 1 000. Dans votre tête, vous ne vous dites pas, « Ah, moi, je gagne 11 000 euros par mois. » Non, vous vous dites, « Je gagne 1 000 euros par mois. » C'est comme ça, en fait, que vous raisonnez. Parce qu'il y a bien des gens qui vivent avec 850 euros ou qui n'ont même pas le SMIC. Comment ils font pour vivre ? Ils ne sont pas morts. Il y en a plein dehors, là. Donc, vous devez adapter, en fait, votre niveau de vie avec le reste. Pas avec là. Si on vous demande, c'est que vous gagnez combien en salaire ? Ce n'est pas la somme brute, en fait. C'est comme quand on vous dit, « Ok, bon, je fais 1 500 euros, mais après, il y a les charges fiscales, les impôts, tout ça. » Et en net, vous voyez, en fait, l'État même prélève d'abord et vous laisse en net. Vous raisonnez comme ça aussi, avec votre épargne. « Ok, après, avec ce reste-là maintenant, vous allez planifier que ce soit votre loyer, votre nourriture. » Donc, vous allez bien tout budgétiser. Et vous allez voir, il y a deux cas qui vont se présenter. Soit ça va suffire ou soit ça ne va pas suffire. Si ça ne suffit pas, il y a trois choses à faire. Réduire les dépenses, faire des sacrifices, ou alors, trouver des astuces pour économiser. Et encore mieux, faire les trois. Voilà. Et quand vous avez fait ça, vous avez tout réduit, réduit, là maintenant, vous replanifiez pour voir si c'est bon. Et si c'est bon, normalement, on sera dans le cadre du suffisant. Non, mais encore une fois, là, je vais vous parler en termes d'épargne comme les riches. Épargner comme les riches, quoi. Donc, pas juste « Ok, j'ai pu poser 100 euros, ça va. » Non, même si vous avez trouvé un euro par terre. Ne vous dites pas « Ah, c'est un plus, je peux dépenser. » Non, vous économisez tout le maximum qui reste. Même si vous avez prévu de poser 100. Et au final, vous avez pu poser 125. Ne vous dites pas « Ah, j'ai eu un plus de 25, je vais m'acheter une chaussure. » Non. Le maximum, en fait, vous le posez. Donc, en fait, c'est quoi ? Vous vivez avec le strict minimum. C'est-à-dire, vivre, avoir un endroit où dormir, manger, pouvoir se laver et quand même un peu sentir bon. Voilà. Il y a plein de choses qui ne sont pas vitales, en fait. Donc, vous pouvez très bien vivre avec le strict minimum. Il y a des gens qui le font. Donc, pourquoi pas vous ? Surtout que vous savez pourquoi vous le faites. On ne le fait pas. Ça ne va pas durer 70 ans. Le but, c'est d'être libre, d'avoir une certaine quantité d'argent posée pour pouvoir réinvestir aussi. Donc, on va dire, vous vous sacrifiez pendant 5 ans, quoi. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, non. La liberté, il faut la mériter, quoi. Tout le monde n'est pas libre, justement, à cause de ça. OK. Donc, voilà. Il y a un fichier Excel que… Bon, c'est Google Sheet. Sur lequel j'ai fait le tableau. En fait, je vous montre ça parce que certaines personnes… Oui, je dis, OK, il y a le lien. Vous allez avoir le lien à la fin de la conférence avec l'enregistrement de tout. Mais quand vous allez arriver pour télécharger, ça peut être compliqué. Donc, je vous montre juste un peu le processus. Là, quand vous cliquez sur les trois petits points, vous allez arriver sur télécharger. Donc, certains ont déjà l'application, d'autres non. Et vous allez ensuite sur Play Store pour l'installer. C'est assez simple. Donc, elle ne dure pas longtemps. Dès que vous l'aurez installée, vous allez voir. Il y a une catégorie où il y a écrit « Gains ». Vous allez rentrer vos entrées. Il y a aussi une catégorie de dépenses pour le mois. Il y a aussi une catégorie de dépenses pour l'année. Donc, vous allez tout prévoir, en fait. Si vous devez faire un voyage au mois de juin, vous écrivez pour savoir votre année va vous coûter combien, en fait. Et c'est important de le savoir.